Coucou aujourd'hui on se retrouve dans un vlog vacances donc je sais pas si vous allez voir, non il me semble que cette vidéo elle va sortir une fois que je serai rentrée des vacances parce que j'ai pas pris mon ordi donc là on a décidé de partir en vacances en voiture en Espagne donc je vais vous embarquer durant ces dix jours avec moi Et là on se retrouve dans une nouvelle vidéo. En tout cas on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vous renseignez à la maison, je vous remercie à la maison. Je vous remercie à la maison de l'EU, je vous remercie à la maison, je vous remercie. Les vacances sont là. bon on est enfin arrivé après 9h30 de route donc sur le trajet je vous ai pas filmé parce que ça servait à rien on conduisait chacun notre tour et on est super fatigué donc j'ai attendu qu'on soit à l'hôtel pour reprendre le vlog donc je vais vous faire un petit room tour vu qu'on a fait le trajet en voiture on avait juste besoin d'un pcr négatif et ils n'ont pas vérifié au péage ou quoi il n'y a pas eu de contrôle mais je crois qu'à l'hôtel ils ont vérifié quand on a donné tous les documents mais sinon il n'y a pas besoin de faire le vaccin ou quoi si vous venez en voiture après si vous venez en avion je sais pas du tout donc on a reçu des petites cartes pour les boissons avec le repas et on a un petit brasset qui nous ont gentiment mis on a la porte d'entrée et quand on se met face à la porte d'entrée on a la chambre et la salle de bain donc la salle de bain comme ça vous avez une grande douche une toilette et donc là à côté ils sont en train de faire des travaux je sais pas si vous m'entendez quand je parle voilà pour la salle de bain ensuite là il y a nos affaires dans la chambre vous avez deux doubles lits donc là vous avez un dressing là vous avez une télé avec le petit bureau là vous avez un mini bar mais sans rien dedans donc là on a mis nos petites affaires dedans donc là vous avez le dressing dedans il y a un petit coffre je crois que c'est il n'y a pas de code donc ça sert pas à grand chose voilà le dressing comme ça ensuite là vous avez le balcon donc le balcon il est assez grand je trouve vous n'avez pas été tout dedans donc là il y a les travaux que vous entendez là bas là vous avez le balcon donc directement à partir de la chambre et là en fait ici c'est la mer donc là vous voyez la mer vous êtes face à la mer je crois on y a même pas cinq minutes à pied de la mer et voilà donc le voyage on l'a réservé sur voyage privé c'est la première fois qu'on réserve un voyage sur voyage privé voilà vous êtes mieux comme ça donc je vous disais qu'on a réservé le voyage sur voyage privé en tout ça nous a coûté 995 euros pour deux et vous avez donc une piscine que je vais vous montrer après parce qu'on ira garer la voiture et à ce moment là je vous montrerai et ensuite vous avez la pension complète donc vous avez le petit déjeuner le repas du midi et le repas du soir compris dedans et le prix que je vous ai annoncé c'est avec les prix avec les billets pour port aventura donc deux jours de billets et voilà je trouve que pour une première fois franchement c'est pas c'est pas un vieil hôtel quoi c'est vraiment ce qu'ils montrent sur les photos parce que ça nous est déjà arrivé de voir des photos et au final quand on est arrivés on était déçus mais là franchement ça vaut le coup et en plus de l'hôtel avec pension complète on a les deux billets pour les parcs et on n'est pas très loin de la mer donc on peut faire pas mal de choses dans les alentours je vous emmènerai quand on ira faire le tour de la ville là on est sur le parking extérieur derrière l'hôtel et là bas il y a un petit coin de piscine pour enfants je crois je sais pas si ça fait partie de notre hôtel ou d'un autre voilà c'est ça donc ça je sais pas si ça fait partie de l'hôtel où on est où c'est un autre hôtel qui fait ça c'est bien notre piscine ça et on a un autre derrière mais vu que j'ai les mains chargées je peux pas trop filmer là l'autre piscine je vous emmènerai plus tard elle est belle hein ? je sais pas si mon flamon rose va rentrer dedans par contre sûrement pour manger après non ? c'est pas bon on est passé tout à l'heure là vous avez un buffet à volonté et si vous voulez prendre le repas il faut prendre ce qu'il y a sur la carte j'ai pris un truc avec une fraise dedans regarde ah oui oui ça je sais pas ce que c'est ça a besoin d'être des prunes voilà ce que j'ai pris c'est un peu un mélange sucré salé un peu de légumes voilà c'est bizarre quand même un effet mélangé comme ça ouais t'as pris toi aussi ? normalement je l'appris moi il appris que c'est que les entrées donc le premier rang mais toi t'as pris à l'unité t'as pris à l'unité oui mais je crois en fait que ça tu prends ce que tu veux au buffet et après quand tu veux faire un quand tu prends un plat je prends ce qui est compliqué dans dans la pension complète c'est spécial mais c'est pas mauvais c'est spécial mais c'est pas mauvais je sais pas si je vais mettre les prunes dedans par contre et puis à force de manger comme ça on va retrouver le score d'avant ouais j'ai oublié j'ai oublié aussi de vous dire qu'ici il y a un spa donc on a une heure gratuit on va essayer de voir quand est-ce qu'on peut caler le rendez-vous et je vous montrerai quand on y sera vu qu'on reste ici pendant 10 jours et ben on va essayer de caler ça pas trop tôt ni trop tard on a pris franchement en semaine il y a personne on a pris j'ai pris ça vraiment trop nul on s'est mis à la place du personnel parce qu'on a vu une table à deux près de la fenêtre on s'est dit tiens on va se mettre là et en fait c'était réservé au personnel et on s'en est rendu compte que alors qu'on est déjà installé on a déjà monté et tout t'as la honte c'est des arêtes dedans ? non c'est de la purée c'est de la purée qu'il y a dessus ah d'accord je croyais c'était du fromage non ça c'est une espèce de purée le fromage ou le fromage c'est de la purée ? je sais pas on dirait de la purée on dirait une sorte de crème on me dit je crois pas que ce soit de la purée là mais c'est bon J'ai pris des gâteaux, un petit gâteau comme ça et un autre gâteau au chocolat à l'orange, je crois. On va goûter ça ensemble. C'est le même gâteau que moi. Il est sec ? Oui, mais c'est le même en bien. Ah bon ? Non, c'est pas le même. Ça va être le même gâteau. Non, elle est rose. C'est pas la même couleur, mais c'est exactement le même type de gâteau. C'est bon. C'est des sponge cakes, ça. Le gâteau, le chocolat, c'est vrai qu'il y a des zestes d'orange dedans. C'est comme les pimps. Ah oui ? Bon, au niveau de boisson, c'est un gros fail. J'ai pris du 7-Up, enfin, ce qui était censé être du 7-Up. Et en fait, c'est de l'eau, de l'eau gazeuse. Je voulais essayer d'autres boissons. Et ça ne fonctionnait pas. C'était que de l'eau. Je suis déçue. Bon, là, on est le lendemain. Je ne vous ai pas repris hier soir parce qu'on était tellement crevés du trajet qu'on s'était endormis. Et on ne s'est même pas réveillés pour le dîner. Donc là, je vous reprends ce matin. Il fait beau. Du soleil. Et là, on va... Le programme de la journée, c'est... Déjà, de petits déjeuners en bas. Ensuite, je ne sais pas ce qu'on fera jusqu'à 13h. Je pense qu'on va profiter un peu de la piscine. Et après, on va déjeuner ici. Et à 15h, on va partir sur Barcelone. Parce qu'en fait, on n'est pas vraiment sur Barcelone même. On est dans une commune de Barcelone. Qui s'appelle Malgrat des Mars. Donc après, voilà, on va aller à Barcelone. De toute façon, vous vous embarquez avec moi. Dans la nuit, il y a des petits distributeurs. Et des viennoiseries avec un cappuccino. Faites pas attention à ma tête. J'ai pris un croissant au chocolat. Elle est plutôt bonne. Oui, c'est sûr. En petit déjeuner salé, j'ai pris ça. Les omelettes, du bacon, un bout de pain que j'ai sûrement partagé. Et du jus d'orange. Et des espèces de knackis, là. Là, on... Vu que la femme de ménage est en train de faire le ménage dans notre chambre. Après avoir fini de petit déjeuner, on se balade, là. Pour découvrir un peu les environs. Juste le temps qu'elle est finie. Comme ça, on ne gâche pas son travail tout de suite. Et voilà. Et il y a un Alléop, le magasin typique espagnol, juste en bas. Du coup, vu qu'on a oublié nos claquettes, je pense qu'on va s'acheter des claquettes là-bas. Ici, je crois que c'est pas l'espagnol qu'on apprend à l'école qui parle. C'est du catalan. Plus l'on fait du sport, plus l'on boitait calorique. Et plus on est susceptible de mancière. Une espèce de zone industrielle. Je sais pas si c'est ça exactement, mais... C'est trop beau. Surtout les pharaons, là. J'aime beaucoup. Avec le masque, c'est insupportable. C'est mix. On a un rooftop sur l'hôtel. Et voilà la vue. Vraiment, c'est trop cool. Vous avez vraiment la vue sur mer. Là, on peut faire bronzette. Et là, c'est la mer. Donc là, je me suis changée, comme vous pouvez le voir. On va aller à Barcelone, au parc des Ciutadella. Et je me reprendrai une fois là-bas. Et pour l'hôtel, aujourd'hui, il y avait plus de monde à midi qu'hier. Je pense que les gens sont arrivés aujourd'hui. Parce qu'il y avait plus de monde qu'hier. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc là, on est arrivés au parc. On a un peu galéré à trouver des places de parking. On a payé 8 euros pour 2 heures, quand même. Donc on va en profiter un maximum. Et selon là où vous vous garez, le tarif est différent. Donc nous, on s'est garé dans la zone verte. Ça nous coûtait 4 euros l'heure. Et si on s'est gare sur la zone bleue, c'était 3,50 euros l'heure, il me semble. Donc ça dépend vraiment où vous garez pour les prix. Mais il me semble que c'est beaucoup plus cher qu'en France. À Paris, je crois que c'était moins cher. Voilà ce que ça donne. C'est grave joli. La micro. Avec le masque, c'est trop embêtant. Avec le soleil et tout, on n'arrive pas à respirer. C'est grave chiant. Mais je crois qu'on peut grimper là-haut. On va faire pas de calmeur, je crois. Il y a un monsieur qui nous a pris en photo, alors qu'on n'a rien demandé. On s'est dit que c'était gratuit, sauf qu'il nous a donné un bout de noix de coco qui était payant 1 euro. Du coup, on lui a rendu, sauf qu'il l'a mal pris. Donc je pense que vaut mieux faire ses photos soi-même. Parce qu'il y a toujours une contrepartie. non, je ne vais pas dire ça. Tu peux mettre les autres sur ce que ça s'en va. Le parc est super sympa. Il y a de l'animation partout. et pour se malader franchement c'est cool on a payé le parking pour rien parce que dans le jardin je viens de voir qu'il y a un parking gratuit on est trop nul on aurait pu économiser 8 euros quoi je pense qu'on va déplacer la voiture avant d'aller au restaurant ce sera peut-être mieux là on fait de la barque on fait de la barque pour deux personnes c'est 6 euros dans le parc franchement c'est pas cher mais puis c'est pas tous les jours qu'on fait ce genre de choses donc on s'est dit qu'on allait faire une petite activité regardez il y en a plein des petites perruges elles sont trop belles on va au vegan junk food je vais essayer de vous montrer l'intérieur s'il n'y a pas trop de monde on a dû se garer dans un parking souterrain on ne sait pas combien ça va nous coûter encore et je pense que je vais faire des photos parce que l'entrée a l'air sympa devant voilà on va manger ici on est dans le couloir on a pris deux boissons celui-là c'est le velvet passion et le bleu là-bas c'est le tipsy unicorn mais par contre les cocktails ils sont super chers celui-là le mien il est à 10 euros 50 et l'autre à 9 euros 50 c'est le sandwich moi j'ai pris le daddy et l'autre c'est le sumo non je l'ai dit quoi ? je l'ai dit quoi ? je l'ai dit quoi ? tu pensa qu'il était plus basique ? je l'ai dit ça ? tu penses qu'il était plus basique sur l'inneration ? je pense elles sont meilleures que celles de chez Baba Zulu je vous dirai des nouvelles les burgers parce que là si je commence à manger devant la caméra je m'en coupe parfois alors compte rendu du restaurant bon c'était un petit peu cher surtout pour les cocktails donc à nous deux on a payé 45,40 euros et franchement c'était grave bon surtout les patates doux c'était délicieux et le burger je pensais que j'allais pas réussir à terminer tellement c'était grand mais en fait au final j'ai tout terminé et le poulet je crois que c'est du faux poulet vu que c'est un fast food vegan mais on aurait vraiment dit du poulet du poulet normal après je suis pas une experte moi je mange de la viande donc j'y connais rien mais en tout cas pour un fast food vegan c'était bon et là on va rentrer à l'hôtel parce qu'on a encore une heure je crois une heure une heure quinze de route à faire donc on va rentrer à l'hôtel et je sais pas si je vais vous reprendre une fois là-bas mais je pense que je vais me reposer et je vous reprendrai demain quand on ira au parc Port Aventura je vais repérer un resto je sais pas si on va y venir un jour mais il a l'air sympa en final c'est plus avantageux de se garer en sous-sol en fait en fait c'est vrai c'est que comme j'avais vu des prêts différents sur mes trucs j'ai dit ça coûte combien là ? ça coûte ça comme truc ? donc du coup on a vu il est quelle heure là ? on s'est garé à 19h et là il est 20h50 on a payé que 6,80€ donc moins cher que tout à l'heure donc je trouve que c'est plus avantageux je viens de regarder le ticket de caisse et en fait quand vous prenez les alcools les cocktails sans alcool ça nous coûte moins cher donc au lieu de payer 10,50€ le mien et 9,50€ le sien on a payé 6,50€ les deux c'est pour ça qu'on avait fait le calcul ça nous faisait 52 et quelques et au final on n'a payé que 45,40€ en fait ça va franchement je trouve qu'au final les cocktails ils sont revenus moins cher que ce qu'il y avait écrit sur la carte on est allumé dans notre hôtel on ne savait pas que les balcons étaient allumés la nuit c'est trop marrant après il faudrait voir si le nôtre il est allumé mais c'est très joli comme ça je suis brut j'ai plus cher « j'ai plus cher pour ça » qu'il y a plus cher mais c'est trop marrant on a plus cher on a plus cher sur la carte on a plus cher on a plus cher qui s'est top il faut on a plus cher